Je suis tellement ravi ce soir de pouvoir vous accueillir et de pouvoir vous présenter un coach dont je vous parle depuis maintenant plus de deux ans. Vous allez avoir la chance de pouvoir l'écouter, de pouvoir le voir. C'est quelqu'un qui se fait plutôt rare parce que c'est quelqu'un de plutôt humble et de très discret. Pour vous raconter son histoire, il est parti de Bordeaux en 2018 où il était head trainer dans un basic fit. Il arrive à La Réunion, il a 3000 euros en poche, seulement 3000 euros en poche. Il a vendu tous ses biens, il a pris son billet d'avion, il a fait beaucoup de dépenses et il arrive sur l'île de La Réunion pour créer de toutes pièces, de A à Z, son centre de coaching. Son idée, son rêve, c'était de créer un centre de coaching. Donc il arrive sur l'île de La Réunion et il arrive durant une des périodes les plus difficiles de cette année 2018. Puisqu'en fait, c'est la crise des gilets jaunes et c'est Bagdad, grosso modo, c'est difficile pour les commerces. Et il ouvre son centre de coaching. Là, ce soir, on va parler, puisque c'est le coach qui va faire 2 millions d'euros. Là, cette année, il va faire 2 millions d'euros. L'année dernière, il était à plus d'un million. Il va faire 2 millions d'euros. Il va vous expliquer non pas comment il a réussi à faire 2 millions d'euros, mais comment est-ce qu'il gère ses équipes. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, il est clair qu'il faut s'aider ou se faire assister. Si on veut dépasser certains montants, il faut se faire assister par d'autres personnes. Le choix est crucial quand on doit se faire, quand on doit créer un centre de coaching ou alors quand on est aide-traîneur. Parce que l'idée, c'est toujours d'avoir une équipe qui va être solide, qui va tenir la route. Et ça, c'est toujours évident. Donc là, ce soir, Vincent Tachouard va nous expliquer comment créer une équipe de toutes pièces, quels sont les secrets pour avoir une équipe qui tient la route. Et je lui laisse la parole à partir de maintenant. Écoutez bien, restez jusqu'au bout. Et vous allez voir, il y a des secrets. On en parle juste après. Je suis arrivé sur l'île de La Réunion il y a quatre ans. Donc, je ne connaissais pas du tout l'île de La Réunion. J'ai choisi un endroit où je pouvais m'implanter. Donc, c'était Sainte-Mille, capitale de La Réunion. Et à partir de là, j'avais très peu de moyens financiers. Tu vois, je te raconte une histoire un peu entrepreneuriale. Maintenant, grâce au digital, c'est quelque chose qui est de plus en plus classique. Et des personnes qui ne parlent de rien et qui se développent. Donc, moi, je ne parle vraiment, vraiment de rien du tout. Du coup, je trouvais un local. J'ai la chance, je trouvais un petit local de 70 mètres carrés avec quatre places de parking. Et je ne sais pas, j'avais 3 000 euros sur mon compte. Et encore, je crois que là, je suis presque un menteur. Et donc, va faire ton local de coaching avec ça. Et donc, je me mets à faire les travaux. Et puis, l'histoire démarre comme ça. Et ensuite, je m'entoure. Le point fort qu'il y a là-dedans, c'est que j'ai une expertise parce que ça fait 15 ans que je suis dans le milieu. Et je vais m'entourer de plusieurs mentors. Donc, toi, tu as commencé avec moi pour vite me soutenir dans ce challenge. Parce que quand tu arrives dans une ville que tu ne connais personne, tu n'as rien, c'est évident. Et puis, de là, on va tranquillement faire cette première année. On va faire un petit, je ne sais plus, 150 000 euros de chiffres. Tout se passe bien, on développe. Et puis après, je vais m'entourer d'autres mentors pour apprendre à développer l'entreprise. Et donc, du coup, là, je vais commencer à apprendre à déléguer, à apprendre à vraiment gérer l'entreprise sur tous ses axes, à transmettre mon savoir-faire et à me concentrer sur une méthode, à ne pas m'éparpiller. Donc là, je vais focaliser sur la méthode Chrono Fit Run qui est axée sur la combinaison de l'expertise du coaching sportif, la haute technologie et la diététique pour que les adhérents aient des résultats rapides et avec une promesse en six jours pour qu'ils aient des premiers résultats. Donc, tu vois, ça, c'est bien beau de le faire, mais moi, je l'ai testé avec plein de technologies, avec plein de méthodes différentes. Et voilà, il y a notamment Aurélien Broussal-Derval qui a participé à tout ça. Et de là, on va créer l'exploit d'avoir des résultats. Et là, ça va rapide. Attention, je ne parle pas de transformation magique, juste de premier résultat, on est d'accord. Mais ce qu'il y a, c'est que stratégiquement et commercialement, ça va faire clairement la différence à tous les niveaux. Et puis là, je vais donc l'autre année faire 100% pour faire un chiffre d'affaires dans les 380 000 euros. Puis année 3, mon centre explose. On n'a quasiment plus de place. On se retrouve saturé. Et là, on va faire 800 000 euros. L'année 4, on va dépasser les 1 million. Et puis là, maintenant, on dépasse les 2 millions. Avec l'ouverture d'un deuxième centre. Et puis 3, 4, 5 qui arrivent sur l'île pour 2024. Donc en gros, maintenant, la stratégie, c'est de gérer une société en phase de croissance avec des phases d'accélération. Et d'amener la qualité sur l'acteur principal qui est l'adhérent. Parce que c'est bien beau de faire tout ça. Aujourd'hui, on est 30 collaborateurs. On va passer à 60 dans 4-5 mois. Tu vois, ça va vite. Et donc, il faut faire suivre cette qualité. Et donc, ça, c'est le gros challenge. Et donc, voilà l'histoire. Je crois que je te l'ai fait assez courte. Pas trop ennuyeux. Tu m'avais dit que tu étais arrivé à l'époque de la crise des gilets jaunes. Et il te restait combien en poche avant juste de commencer ? Alors, on est sur le tout début. Et là, j'ouvre. Et puis, ça tombe pendant les gilets jaunes. Donc là, gros travail de mental. Et donc, j'avais trouvé ce local grâce à une agence immobilière. Sauf que j'avais donné un chèque. Un chèque de caution. Et si tu veux, ce chèque-là, ils allaient me l'encaisser au bout d'un mois. Donc, j'y l'ai jaune. Et moi, j'étais encore sur… Enfin, j'étais dans une banque qui n'en avait rien à foutre. Et du coup, j'allais me retrouver à l'interdit bancaire. Donc, totalement à moins de 2 ou 3 000 euros du loyer. Enfin, de ce qui correspondait à l'argent de l'agence immobilière. La somme de l'agence immobilière. La caution. Donc, globalement, j'avais très peu d'argent. J'étais dans le rouge. Et en plus, je prends les gilets jaunes. Et donc là, à la fin du mois, j'arrive à faire le contrat de la dernière cliente qui me ramène à l'équilibre sur le mois 1. Donc, lors de l'ouverture. Et je crois que j'avais un plus de 2 ou 300 euros que je t'avais donné à toi pour que tu me motives et que tu me boostes. Parce que j'avais la tête dans le guidon. Et on passe le premier mois. Et par contre, après, c'était l'explosion. Donc, voilà. L'ouverture a été incroyable. Gilets jaunes. Très peu de moyens. Et après, ça part comme ça. Donc, c'était bien parce que mentalement, ça te renforce énormément. Soit tu passes le cap. Soit tu recules et tu meurs. Donc, tu commences avec 70 mètres carrés. T'es tout seul, c'est ça ? Je suis 70 mètres carrés. Je suis tout seul. J'ai un cabinet. J'ai un centre propre. Mais vraiment très, très simple. Pas très, très beau. Mais ça suffit, tu vois. Pour que les clients, enfin, pour que les adhérents vivent une petite expérience. 70 mètres carrés. Combien de surfaces d'exploitation pour le coaching ? 50. Le reste étant essentiellement des vestiaires, douche, lavabo ? Voilà. Donc, du coup, c'est très, très simple. Un tout petit toilette, une douche, un petit vestiaire. Tu rentres à deux max si tu écartes pas les bras. Et en gros, les adhérents, quand ils arrivent, ils passent dans la zone de coaching, tu vois. Et en fait, aujourd'hui, ce centre écarte encore. Et ça crée une convivialité incroyable. À un moment donné, et là, on me pose la question souvent quand je raconte ta success story. On me dit, mais attends, mais il fait ça tout seul ? Il fait ce type de chiffre tout seul ? Et là, je leur dis, bah en fait, non, parce qu'il a pris des collaborateurs, en fait. Alors, comment ça s'est passé ? À un moment donné, à quel moment est-ce que tu t'es dit, je ne vais pas pouvoir continuer tout seul ? Il va falloir que je prenne des collaborateurs. Moi, en fait, pour atteindre des chiffres comme ça, tu as deux stratégies. Soit tu vends des packages à 40 000 euros par an, ou même 100 000 euros, si tu veux, et tu fais très peu d'adhérents. Tu vas vite me faire du chiffre. Si tu choisis de te placer à ce niveau-là, il y en a qui le font. Et moi, donc, je suis parti sur une stratégie où tu es à 397 euros par mois. Et à un moment donné, si tu veux, je me retrouve débordé parce que je fais tout. Je nettoie mon centre, je fais les coachings. Je me retrouve à travailler de 6 heures à 21 heures. Et là, je me dis, je ne vais pas tenir comme ça. Ça faisait 6, 7 mois que je faisais ça. Je ne vais pas tenir. Tu vois, je vais perdre en qualité. Je ne suis pas un pro du nettoyage. Les coachings, je commence un petit peu à être moins impliqué dedans. Je fatigue. Et donc, c'est à ce moment-là où, par le biais d'une formation, on m'apprend à dire, il faut que tu délèges maintenant. Et donc, je recrute un super premier coach qui s'appelle Romain, qui est le numéro 2 maintenant de la structure. et on va monter en puissance. Tu vois, il va... En gros, tu crées un coefficient multiplicateur. De suite, lui, il s'occupe bien des adhérents. Moi, je m'occupe de la partie commerciale. Et puis, voilà, après un troisième... On en prend un troisième. Et puis après, moi, je commence à lâcher la partie commerciale. Je recrute un commercial que je forme. Puis tu vois, petit à petit, ça se fait comme ça. Ah, tu as eu Romain. Romain, il est toujours toi, il est toujours dans ton équipe. Donc, effectivement, je le vois régulièrement là sur... Tu sais, le Facebook, le Facebook de... Oui. Donc, Romain, il est toujours là. La question, c'est comment tu as fait pour avoir, dès le premier coup, quelqu'un qui était fiable, sachant que ça aurait pu être... Ça peut être... C'est quoi ? C'est un coup de hasard ? Ou c'est plutôt du feeling ? Ou tu as mis en place une méthode particulière pour Romain ? Alors, je vais être très franc avec toi. Pour Romain, c'est un coup de feeling et de chance. Ça a marché. Mais clairement, c'est de la chance. Bon feeling, tu vois, bonne énergie. Moi, je n'ai pas d'expérience dans le recrutement. Encore une fois, ce n'est pas mon métier. Je ne suis pas formé. Et coup de chance, personne extraordinaire. Donc, ça le fait. Mais aujourd'hui, je ne te raconte pas la même histoire. Parce que, vu qu'on a eu une phase de croissance importante, on a recruté beaucoup. Et ça ne s'est pas toujours bien passé. Tu vois, il y a eu beaucoup d'erreurs. Des fois, on s'est trompé. On a stoppé avec les personnes. Mais on n'avait pas de stratégie. Mais du coup, ça coûte du temps, ça coûte de l'argent. Et ce n'est pas un point positif. Donc là, maintenant, on a une vraie stratégie en place pour essayer. Et je dis bien, en restant très humble dans mes propos, parce que ça reste de l'humain et il n'y a pas de maîtrise à 100%. En tout cas, on a mis un process en place, si tu veux que je peux te donner, pour recruter les meilleurs éléments possibles. Oui. C'est quoi, si ce n'est pas secret, c'est quoi ce process pour pouvoir avoir une équipe qui tienne la route ? Alors, premièrement, déjà, administrativement, il faut que tu t'assures que, peu importe le contrat que tu mets en place, il faut que tu puisses stopper ton contrat. Sinon, tu te retrouves engagé et tu ne peux plus… Enfin, tu commences à rentrer dans des tracas administratifs pas possibles. Donc, nous, on a, en général, pour des CDI, on a les deux mois qu'on renouvelle, deux mois. Tu sais, tu peux faire ça. Donc, ça te permet de tester la personne pendant quatre mois. À tout moment, tu peux arrêter. Bon, voilà. Après, ça peut être d'autres contrats, mais nous, on le fait sur des CDI. Déjà, psychologiquement, tu sais que tu peux faire marchandrière. Tu ne te retrouves pas bloqué. Ensuite, le deuxième axe, c'est d'investir dans les différents canaux de communication, peu importe Indeed, Instagram, Facebook, pour avoir le maximum de CV. LinkedIn, il y a quoi ? Il y a Welcome to the Jungle. Le but du jeu, c'est d'avoir le maximum, maximum de CV. Alors, je te parle de coach sportif, mais je te parle aussi des closers, de l'équipe de prospection. Une énorme masse de CV. Et ça, souvent, plus tu as de CV, plus tu as de chances de trouver quelques talents, tu vois, sur la masse. Donc ça, on le met en place sur deux, trois semaines. Une fois qu'on a récupéré le maximum de CV, on s'est créé un filtre, si tu veux, où on se pose les bonnes questions. En gros, je te prends le cas d'une personne de la prospection, ou d'un coach. Alors là, je vais prendre le cas de la prospection, c'est le dernier recrutement qu'on a fait. Qui j'ai besoin vraiment ? Sur quel poste ? Et tu dois te faire un avatar de la personne avec qui tu vas travailler et de ce poste. Donc pour la prospection, est-ce que c'est quelqu'un qui est timide ? Est-ce que c'est une personne qui est capable de faire sans appel ? Nous, sur la prospection, on travaille beaucoup, tu sais, à distance. Donc est-ce que c'est une personne qui va être autonome ? Est-ce que c'est une personne qui va être capable de nous faire des rapports ? Des rapports trois fois par jour pour nous dire ses résultats ? Est-ce que c'est une personne qui aime le challenge ? Donc ça, on l'a bien noté. Ensuite, par rapport à ça, sur l'axe numéro 3, on va se concentrer sur deux à cinq missions que cette personne doit faire. Encore une fois, je te prends le poste de prospection. Donc, la première chose qu'on veut, c'est que ça soit un challenger. Par exemple, on doit avoir 16 rendez-vous par jour. Ensuite, la deuxième mission, ça va être qu'il soit indépendant. Et tu vois, une personne qui sait travailler en autonomie. Juste, ben voilà, on va s'arrêter sur deux. Ensuite, le quatrième axe, c'est les questions qu'on va poser lors qu'on va rencontrer la personne. On va lui demander, par rapport à ses deux missions, est-ce que c'est un challenger ? Parce que s'il nous dit qu'au bout de 12 appels par jour, il est démotivé, ben tu comprends qu'on ne va pas le prendre. Il ne répond pas du tout au poste. S'il nous dit qu'il a besoin de toujours être avec du monde, de sans arrêt appeler les personnes, ça veut dire qu'il n'est pas indépendant, donc on oublie. Et alors, je te dis, le cinquième axe, c'est le plus important. Et on commence par celui-là, et ensuite, on va faire dans le sens inverse. Là, on va prendre quelqu'un de la prospection, et pendant le candidat, pendant deux jours, on va lui donner un fichier, et on va lui dire, tu as deux jours pour prendre le maximum de rendez-vous pour l'équipe de closer et pour l'équipe des coachs. Et là, on sait déjà, nous, on connaît nos stats, si en deux jours, la personne doit être capable ou pas de faire son job. Et là, on en prend plusieurs, tu vois. On en prend dix, s'il faut. Ce n'est pas grave. Encore une fois, tu as investi un petit peu. Et sur les dix, on va garder le meilleur. Si on a des doutes, on va prendre les cinq axes que je t'ai dit. On va poser les questions ensuite pour être sûr qu'on ne se trompe pas. Donc avec les questions sur la mission, si c'est un challenger, etc. Et là, on finit, si tu veux, on a filtré le mieux qu'on pouvait faire. Voilà un petit peu la stratégie. Déjà, ça commence par cette étape de recrutement. Parce que si tu ne recrutes pas bien, déjà, tu ne commences pas bien. Une fois qu'on a fait ça, on va définir le salaire. Alors ça, tu vois, moi, j'ai fait plein… Tu sais, en faisant plein de bêtises, d'erreurs, que tu corriges après. Le salaire, il doit être précis, il doit être très clair. Le contrat, tout ça, ça doit être bétonné. Tu vois, aujourd'hui, moi, je fais même intervenir une équipe de RH. On est arrivé à ce niveau-là. Ça, c'est hyper important. Pour ça, il y a une question que j'aime bien au niveau de cette partie-là. Là, tu sais, ce n'est jamais évident de demander à une personne « tu veux combien ? » Et moi, je leur dis « tu as besoin de combien pour vivre ? » Bon, tu vois, à partir de là, tu peux définir ton salaire. En général, ça marche super bien. Bon, ça va. Tu vois, la personne, une fois que tu l'as recrutée, tu lui demandes « tu veux combien ? » pour travailler chez nous. Et moi, je dis « toi, tu as besoin de combien d'argent pour vivre ? » Et donc, la personne, en général, elle va dire 1 500, 2 000, puis après, on met les choses en place. Donc, par exemple, tu as quelqu'un qui te dit « voilà, pour moi, j'ai besoin de 1 500 euros pour vivre. » Ok. Eh bien, 1 500, moi, j'ai fait mes calculs. Donc, je sais exactement ma fourchette, si tu veux, que je peux proposer. Et donc, on y va. Donc, tu as des personnel traîneurs qui ont des rémunérations qui sont différentes les uns des autres ? Alors, là, je te parlais pour l'équipe de prospection. Pour les personnel traîneurs, c'est au niveau des contrats. Au départ, on les fait commencer légèrement au-dessus du SMIC parce qu'on va s'assurer que ces personnes-là soient passionnées par ce qu'elles font. Une fois qu'elles ont fait leurs preuves, en fait, on met en place ce qu'on appelle des évaluations mensuelles et des évaluations annuelles. C'est-à-dire que tu as des personnes qui débutent avec nous et tout ça. Au départ, ce n'est pas forcément l'argent qu'elles vont chercher. Elles veulent apprendre le métier. Donc, on fait notre formateur et puis au bout de quelques mois, elles vont commencer à vouloir gagner plus d'argent, ce qui se comprend tout à fait. Et il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et on va leur demander, mais tu as besoin de... Pourquoi tu veux gagner plus d'argent ? Quel est ton objectif professionnel ? Même si tu veux nous dire un peu personnel, la personne va me dire, c'est pour acheter un appartement. Et moi, en motivation, j'ai besoin pour la banque de gagner 1 800 euros. À partir de là, on va travailler tous ensemble, tu vois, sur ce projet-là. C'est-à-dire que nous, on devient le coach du coach. OK. Pour 1 800 euros, nous, on a besoin que tu augmentes tes compétences en diététique. Donc, ce qu'on te propose, à chaque rendez-vous mensuel, on va faire ça jusqu'au mois de décembre de l'année en cours. Et en janvier de l'année qui suit, on t'augmente, à condition que chaque mois, on voit que tu progresses sur les objectifs que l'on s'est mis ensemble. Et là, c'est vers ou main, tu vois, c'est son rôle. Chaque mois, il fait son entretien d'évaluation, soit avec ses managers ou soit. Et il demande à la personne concernée, où est-ce que tu en es dans ton objectif diététique ? Nous, on veut t'accompagner dans ton objectif perso, mais tout le monde doit s'y retrouver, on travaille ensemble. Je t'ai pris l'exemple de l'appartement. Pour cette personne, mais ça peut être tout ça. Ça peut être acheter une voiture, ça peut être investir dans des formations, ça peut être tout ce que tu veux. Voilà un petit peu comment on fait pour la partie. Ça, c'est plus de la partie management. Et ça va participer à la création d'un groupe de plus en plus solide. Ça, c'est un point important. Si tu vois, souvent, on a eu des personnes qui, direct, c'est ce que je remarque, veulent des gros salaires. La plupart du temps, ils ne tiennent pas dans le temps. Pourquoi ? Parce que, vu que notre structure, c'est moi qui l'ai créée, par la passion de ce métier. Au départ, j'ai cherché à gagner ma vie, mais pas du tout ce que je fais aujourd'hui. Ce n'était pas l'objectif. Parce que je me suis concentré, moi, à la base, pour que mes adhérents aient le maximum de résultats. Et pour ça, je suis venu te voir à Paris, je suis venu voir Aurélien Broussalle d'Herbal pour faire six heures de coaching. J'ai fait 10 000 kilomètres. Je pensais résultats adhérents au lieu de penser argent. Et je pense que les gens, les coachs, au début de leur métier, qu'ils pensent à l'argent, pour ce métier, ils se trompent. Parce que leur motivation va être concentrée sur l'argent. Et au bout d'un moment, ils ne vont pas apporter de résultats à l'adhérent. Ou, en tout cas, la motivation n'est pas placée au bon endroit. Donc, du coup, le métier, tu sais ce que tu me connais par cœur, tu veux enchaîner les coachings, il y a une fatigue. Il faut apporter de l'expertise, il faut apporter du résultat, il faut être psychologique. Au bout d'un moment, la personne finit par se démotiver. Le métier, ça ne suit pas. Et finalement, elle ne s'y retrouve pas, elle se perd dans son choix de départ. Par contre, tu fais l'inverse. Une personne qui est passionnée par le métier, tu vas l'avoir investie dans l'entreprise, dans l'adhérent, en fait. Eh bien, là, c'est de la magie. Après, voilà, il y a tout qui suit. La personne, elle se forme, elle kiffe ce qu'elle fait, elle apporte du résultat. Quand l'entreprise tourne, un coach qui demande une augmentation parce qu'il travaille bien, tu es obligé de suivre. Enfin, tu suis avec les moyens. Est-ce que ta capacité, ton bilan sur l'aspect du financier peut te faire faire, quoi ? En tout cas, tu es dans cette démarche. Ce que tu as réussi à faire jusqu'à présent, est-ce que tu penses que ça aurait pu marcher avec du personnel qui aurait été travailleur indépendant, c'est en micro-entreprise ou en déclaration contrôlée, alors qu'aujourd'hui, ils sont salariés ? Est-ce que tu penses donc que ça aurait pu fonctionner de la même façon ? Oui, alors on a des freelances. Je crois qu'il y a 17 ou 18 salariés et 7 ou 8 freelances. En fait, c'est marrant, les tendances, elles changent d'année en année. Nous, on s'adapte. Encore une fois, c'est vraiment du coaching. Si la personne, elle veut être en CDI, on la prend en CDI. Si elle veut être en freelance, elle est en freelance. Eh bien, c'est le même principe. Voilà, en respectant toujours pareil les règles par rapport, tu sais, aux URSAF à ne pas faire des transferts entre salariés et indépendants. Donc voilà, tu connais ça par cœur, tu l'enseignes. En étant super prudent là-dessus, des contrats super bétonnés. Mais c'est pareil, ils rentrent dans le moule. Pour le moment, ça se passe bien. C'est encore plus facile. Si ça ne le fait pas, les personnes, elles partent. Si ça le fait, elles continuent avec nous. Est-ce que les indépendants te facturent plus que ce qu'un salarié éventuellement t'aurait coûté ? Indépendants, on part pareil. Au départ, on teste. Et ensuite, forcément, la rémunération est plus importante. Toujours pareil, devis, factures, tout ce que tu apprends. Et ouais, c'est le même principe. Mais ouais, et souvent, en ce moment, tu as des freelances, alors on ne peut plus le faire, tu vois, c'est trop tard. Et qui gagnent bien leur vie et qui veulent devenir salariés. Mais bon, ouais, là, c'est trop... Alerte rouge à l'URSAF, on ne peut pas faire ça. Quelles sont, selon toi, les choses qu'il ne faut absolument pas faire lorsqu'on recrute du personnel ? À l'édite, il ne faut surtout pas aller vite. Tu vois, il faut mieux, si c'est possible. Si c'est vraiment possible, ne pas recruter que recruter. Si tu ne trouves pas les éléments qui ne conviennent pas. Parce que, c'est justement, c'était la partie moins cool que j'allais dire tout à l'heure. Tu vois, nous, on s'est retrouvés dans une phase de croissance importante, débordés, saturés. Donc, vite, on prend ce qu'on peut comme coach. On recrute mal. Justement, les personnes qui veulent de l'argent, ils nous prennent ça. Et là, on va trop vite et on va très rapidement, on se rend compte que la personne, ça ne le fait pas. Mais bon, très rapidement. Et on va rapidement la virer, tu vois. Après, tu rentres là-dedans. Parce que, tu vois, c'est une personne avec qui ça ne le fait pas. Il faut rapidement la virer, très, très vite, la sortir du groupe. Très, très vite. Le plus vite que tu peux. Donc ça, nous, on a fait un petit peu de ménage. Je l'avais annoncé. Et les gens, comme ça, il faut les virer parce qu'ils te mettent le bordel dans ton équipe. Et d'ailleurs, je t'avais dit, j'ai travaillé un petit peu au Club Med. C'est une expérience incroyable, le Club Med. J'ai fait ça pendant 2-3 mois. J'avais 18 ans, 19 ans. Et il y avait un truc que le chef de village, ça m'avait marqué. Et ce qu'il faisait, c'est qu'on était, je ne sais plus trop, 400 à travailler. Et il faisait venir des amis à lui, donc en mode inconnu. Et la première personne qui critiquait son collaborateur, tu vois, il faisait leur enquête. Le soir même, tu avais ton billet d'avion au retour. Et au départ, tu ne comprends pas trop, toi. Pourquoi ? Et en fait, tu t'aperçois que des gens qui n'ont pas un bon état d'esprit, ils vont rapidement te couvrir un groupe. Mais très rapidement. Donc, le mot conseil, il est simple. Il est prendre son temps pour recruter plutôt que de recruter vite. Et deuxièmement, si, comme moi, il y a eu des erreurs, il faut très vite virer. Le plus rapidement possible. En respectant la personne. Toujours pareil, en respectant l'humain. Voilà, tu es une bonne personne. Toi, on t'aime. Mais professionnellement, tu te trompes de vocation et ça ne va pas le faire. Donc, trouver les meilleurs arrangements possibles quand c'est faisable. Et sinon, tant pis, il faut des fois partir un peu clash. Et la différence, elle se sent très rapidement dans l'équipe. Et on est humain. Donc, quand tu rassembles des humains, il y a des fortes tensions par moment. Comment est-ce que tu gères ces tensions-là dans ton groupe ? Entretien individuel tous les mois. Ça, c'est obligatoire. Donc, les managers des centres font leur entretien individuel. Donc, Romain, qui est le numéro 2, plus les managers des centres. On travaille sur le projet de chaque personne. Si déjà, les personnes commencent, tu sens qu'il y a de la critique, tu sais que là, il va falloir faire le ménage. Et à l'inverse, quand la personne est hyper contente, quand chaque personne t'a dit, voilà, ce qu'on peut améliorer, c'est ça et ça, tu es sur la bonne direction. Tu comprends pas ? Lors des entretiens individuels, je te prends stratégie A, t'as pas bien recruté. Là, tu vas dire, ouais, mais lui, il fait ça. Lui, il fait ça, moi, ça va pas. Non, non, non. Lors de tes entretiens... Là, tu t'es trompé. Il faut rapidement que tu trouves la solution pour faire le ménage et sortir les mauvais éléments. Si ensuite, je te prends stratégie B, tu fais tes entretiens individuels, tes 10 entretiens individuels avec tes coachs, et chaque coach te dit, écoute, là, c'est génial et je m'entends bien. Est-ce qu'on peut améliorer ? C'est peut-être faire des sorties avec tes adhérents en running. Là, tu sais que c'est bon. Ton équipe, elle est top. Donc, c'est entretiens individuels et réunions chaque semaine et entretiens professionnels pour travailler sur les motivations comme à l'époque... Enfin, comme de coach à client, tu vois, sauf que là, t'es de chef... Enfin, t'es de manager, tu coach tes équipes. Tu travailles sur leurs objectifs personnels et professionnels. Ce que je te dis, c'est hyper dur, mais en tout cas, quand t'as la volonté de faire ça, ça se passe en général bien. Est-ce que tu as déjà eu des grosses disputes en live à gérer ? Alors, tu vois, ça, c'est... Elle est intéressante, ta question, là, Chris. C'est ce qu'on appelle savoir réprimander. Tu sais que c'est un art, ça, de savoir réprimander une personne. Alors, encore une fois, moi, je me suis formé là-dessus, en management, et Romain s'est formé avec moi par une pointure. Et alors, heureusement que j'ai fait ça parce que, bien sûr, que ça se présente. Souvent, tu es dans les émotions quand ça se passe comme ça, tu vois. Tes centres, c'est ta vie, c'est ton enfant. Et du coup, tu vas réagir avec l'émotion et c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Du coup, quand c'est comme ça, on va dire à la personne, écoute, on va se voir dans deux, trois jours et on va parler ensemble. Déjà, deux, trois jours après, ton émotion, elle est redescendue. Tu vois, parce qu'après, tu ne sais pas sur qui tu tombes, tu peux avoir des prud'hommes, tu vois, aujourd'hui, tu sais comment c'est. Et en plus, le rôle de manager, ce n'est pas d'engueuler à voix haute devant tout le monde une personne. C'est un truc qui ne se fait pas. Une fois qu'on est en rendez-vous, on va demander à la personne ce qu'elle pense de l'action qu'elle a mal faite et que nous, on juge, on juge, entre guillemets, ce qui s'est passé professionnellement et en aucun cas, c'est du personnel. On va lui dire ce qu'on pense de cette situation ou de ce qui s'est passé. Donc, la personne va s'exprimer, peu importe. On va débattre et puis ensuite, on lui redit ce qu'on pense et pendant dix secondes, même pendant une minute, s'il faut, on ne va plus rien dire. Tu vois, on va laisser le silence installer. En général, la personne va s'excuser, ça ne se reproduira plus. Ensuite, on va serrer la main ou toucher l'épaule de la personne et lui rappeler à quel point on l'apprécie. Et qu'on réprimande juste l'action professionnelle qui n'a pas été bien faite à nos yeux. Et surtout, on dit que maintenant, c'est fini, on part sur autre chose. Voilà. Tu vois, on gère les situations comme ça. Encore une fois, si on est sur des personnes gérables, mais quand ce n'est pas gérable, quand, tu vois, si après ce rendez-vous, tu sens que c'est négatif, que c'est malsain, qu'il n'aime pas la personne, qu'on fait le nécessaire après administrativement. Aujourd'hui, on s'en bat plus, c'est avocat et on sort la personne. Mais en général, là, c'est rare, je te parle, c'est des cas très très arrangés, à 90% en appliquant cette stratégie, ça réagit super bien. Est-ce qu'il est déjà arrivé que des coachs de ton équipe clashent avec des membres adhérents de tes centres, des clients ? Alors, je touche du bois, tu vois, parce que sur le haut, sur moi, je suis placé vraiment sur le haut de gamme. Il n'y a pas eu de clash. Ce n'est jamais arrivé de clash, mais il y a eu, par exemple, des petites réflexions qui étaient trop. Tu vois, trop. Ce n'est pas passé avec l'adhérent. Donc là, genre, je t'en dis une qu'il n'y a pas eu et qu'il n'y a pas longtemps. Retard du coach. Et le coach dit, c'est mon anniversaire. Enfin, tu as tout ce qu'il ne faut pas faire. Donc là, c'est immédiat. La personne, l'adhérent qui paye presque 400 euros par mois, ne t'inquiète pas, il va t'écrire un mail. Et là, tu appelles l'adhérent, tu lui offres un mois, tu t'excuses. Donc déjà, tu essayes de rétablir la confiance de l'adhérent envers toi, envers le coach, envers le groupe. En général, ça va. Les personnes apprécient. D'ailleurs, ça fait l'effet inverse quand tu appelles l'adhérent, que tu t'excuses. En général, c'est Romain qui fait ça, le numéro 2. « Bonjour, c'est Romain, je suis le DG du groupe et je vous présente toutes mes excuses. Ce n'est absolument pas normal ce qui s'est passé. » Là, tu inverses les rôles. Après, ton adhérent, il devient fan, en général. Et derrière, tu fais stratégie de réprimande avec ton coach. Si ça se passe bien, il ne fera plus jamais. Et si ça se passe mal, tu arrêtes. je t'avais montré mon planning de coaching. Je ne sais plus, quand je t'avais montré, on était à combien de coaching par jour ? Ça fait plus de 200. C'est énorme. C'est un truc qui est complètement dingue. Du coup, c'est arrivé très rarement sur ce genre de situation. Mais quand ça arrive, voilà ce qu'on fait. parce que ça pourrait se comprendre vu qu'il y a peut-être une fatigue derrière et qu'à partir du moment où psychologiquement, on n'est pas forcément équilibré parce qu'on a la fatigue qui est en amont, on peut très facilement partir des fois avec des phrases qui ne sont pas forcément adaptées ou des attitudes, peut-être, ou des attitudes forcément adaptées. C'est exactement ça. Et surtout sur le volume, sur le nombre de personnes dans l'équipe, le nombre d'adhérents, ça va arriver encore et voilà. Il faut être prêt à ça et il faut être très réactif. Combien tu as d'adhérents et quels sont les tarifs ? Alors, on a 570 adhérents et on est à 89 euros par semaine avec un package. Alors, on appelle ça un pack démarrage avec plein de services à l'intérieur. si tu veux, ce sont des frais de dossier mais dans les frais de dossier, c'est des frais de dossier sur des abonnements classiques dans des salles de sport et ça s'arrête là. Nous, on a créé un pack de démarrage où à l'intérieur, il y a énormément de services. Par exemple, on a intégré les massages dans nos centres. Tu as un coach qui est passionné de massage, c'est génial. C'est lors des entretiens individuels que tu découvres ça. Donc, tu adores ça, tu vas masser. Nous, on est content. Donc, les clients, les adhérents, ils font leur séance, ils se font masser. Ça, c'est intégré dans le pack de démarrage et ça, c'est 597 euros. 597 euros par mois ? Tu arrives, tu payes 597 euros et ensuite 89 euros par semaine. OK. Pourquoi cette stratégie ? Alors, ça fait 400 euros par mois à peu près en moyenne. Pourquoi cette stratégie de faire payer à la semaine ? Parce que tu présentes un petit prix à partir de 89 euros. Tu vois ? Donc, sur ta grille tarifaire ou… Tu vois, nous, on n'a qu'une formule. Enfin, on en a eu qu'une, on en a eu deux, on n'en a pas 50. On en a une ou deux. Ça dépend. Et tu vois, c'est… ça passe mieux, tu vois, de partir d'un prix plus petit. Si tu veux, la balance, c'est 5 000 euros par an. Tu pourrais très bien présenter sur ta grille, voilà, c'est 5 000 euros par an. Là, c'est 89 euros par semaine. Tu vois ? Donc, c'est en termes de présentation de grille tarifaire pour la plupart des prospects qui viennent dans les centres, ça passe beaucoup mieux. Quels sont les types de clients que tu as ? Est-ce que ce sont plutôt des CSP plus, plus, plus ou plutôt des personnes lambda avec des moyens plutôt lambda ? Eh bien, là, ça, je te… ça, la crise, c'est incroyable. Eh bien, c'est… la plupart des personnes viennent pour des résultats. Il y en a qui font des crédits pour venir chez nous. Donc, en fait, c'est… Alors là, pour le coup, tu t'impliques encore plus, quoi. Tu as encore plus envie de te donner, quoi. Mais, il y a de… c'est toutes les personnes qui ont envie d'avoir du résultat qui viennent, qui sont prêts à moins se voyager, moins faire de restaurants pour prendre soin de leur… pour perdre du… pour prendre soin de leur santé. C'est variable. Il y a un peu de tout. C'est ça qui est génial. Est-ce que c'est spécifique à la réunion ou est-ce que c'est en métropole ? Toi qui as vécu en métropole, est-ce qu'en métropole, ça serait sensiblement… ça fonctionnerait où tout autant ? Ça fonctionnerait pareil, Chris. Tu sais, à partir du moment où tu proposes du résultat que la personne… Tu sais ce que c'est, tu vois, tu as envie d'avoir ce résultat, si c'est possible. Tu vas tout faire pour ça, quoi. C'est quoi les deux formules ? Tu nous as parlé des deux formules. Il y a celle à 89 euros par semaine. Alors, tu en as une… Ça dépend des humeurs. Si on n'en met qu'une pendant 2-3 mois, si on en teste deux, mais pas plus. Donc, on en met une à 89 euros par semaine et il y en a une qu'on appelle le frère moche. Tu vois, tu as le frère qui est beau gosse et tu as le frère qui est moche. Donc, le frère moche, on met à… On va mettre un truc beaucoup plus haut, genre à 179 euros par semaine pendant 24 mois. Tout faire pour ne pas vendre. Et donc, quand le prospect se retrouve face à ces deux formules, toi, tu sais que tu veux qu'il prenne celle à 89. Tu ne veux pas celle à 179. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle ça le frère moche et le frère beau gosse. Et donc, tu orientes vers les 89. Ou, tu assumes totalement ton résultat et comme le ferait un médecin spécialisé en esthétique, c'est comme ça. Et point barre. Aujourd'hui, encore une fois, je reste très humble parce que voilà, le marché, il n'est jamais gagné. On ne le maîtrise pas le marché du bien-être. On arrive à s'affirmer avec une formule. C'est ce que je voulais tester. mais deux formules comme ça, ça marche très bien. Ton équipe, elle part d'une base, d'une base de compétences. Est-ce que derrière, tu mets en place des actions de formation professionnelles pour qu'ils puissent systématiquement se mettre à niveau, se mettre à jour des connaissances ? Oui, bien sûr. Déjà, on a un intervenant en management toute l'année. Ça veut dire que tous mes managers peuvent, à travers des réunions, à travers des questions, des groupes WhatsApp, poser toutes les questions qu'ils veulent. Et c'est vraiment un manager, c'est son métier. Et du coup, ça, c'est à l'année. Ça, c'est indispensable quand tu te développes. Donc, on a ça. et après, ce qu'on fait au niveau des formations, ce qu'on fait, ce qui marche bien, c'est que, par exemple, on a des talents, on a des talents dans les... des coachs qui commencent avec nous et qui ont des talents dans la boxe, dans le crossfit. Et au bout d'un certain nombre de temps, quand ils sont à l'aise, on va leur demander de former les autres à leurs talents. Eux, ça les met à leur... Eux, déjà, c'est très valorisant pour eux. Et ils transmettent leur savoir. Quand on a épuisé ça, on fait intervenir des experts, tu vois, que ce soit en diététique, on en a eu plusieurs qui sont venus. Tu as des coachs qui ont soif d'apprendre. Donc, il faut suivre à ce niveau-là. tout le temps, on forme tout le temps dès que c'est possible. Et si nous, on ne peut plus, que ce soit en interne, on fait venir... Toi, tu as formé... Tu avais participé sur une journée team building, tu avais fait deux heures sur les différents profils. C'était vachement intéressant. Donc, tu vois, voilà. Donc, tout le temps, la formation, c'est le maître mot. Tout va vite. Comment les personnes de ton équipe, comment est-ce qu'elles sont évaluées ? À quelle fréquence ? Alors, il y a deux évaluations. Tu as l'évaluation des adhérents. Tous les mois, en fait, on envoie un questionnaire satisfaction avec photos des coachs, leur niveau d'énergie. Enfin, tu as trois cas de questions comme ça. on envoie ça à tous les adhérents. Et ensuite, les adhérents nous renvoient et ça crée, si tu veux, une note sur chaque coach. Et après, on évalue si la personne, tu sais, par rapport à ce que je t'ai dit, l'objectif personnel et professionnel du coach, on a créé une grille et on évalue, en fait, tu vois, de 1 à 5, on fait une notation classique. Donc, est-ce qu'ils respectent cet engagement ? Tout à l'heure, je t'ai parlé du coach, je t'ai donné un exemple. Tu veux gagner plus ? Est-ce que tu t'es amélioré sur la diététique ? Est-ce que ce mois-ci, tu as eu plus de rendez-vous diététiques ? Est-ce que tu es capable d'expliquer le programme qu'on a mis en place ? Tu vois, ils évoluent comme ça, quoi. Tu vois, je te parlais du team building, c'est hyper puissant quand c'est bien fait. Un team building réussi, c'est une explosion dans les semaines qui suivent dans les équipes. Et pour mener un bon team building, il faut, alors franchement, je pourrais te donner le process, mais globalement, en gros, il faut que ça soit tes coachs, tes équipes, il faut que ça soit eux les héros. Donc, tu te débrouilles pour faire des ateliers toute la journée et c'est eux qui vont mener le team building. La dernière, nous, justement, avant qu'on t'avons, il y avait un souci dans la cohésion de groupe et l'implication. Tu vois, c'était pas optimal. il fallait qu'on améliore ça. Et donc, on a fait un team building sur ces deux sujets-là. Et c'était quoi le sujet ? T'en avais deux, c'était l'implication dans les centres, ça c'était le numéro 1 et la cohésion de groupe. Ça, c'était le sujet 2. Ces deux sujets, c'était les thèmes de notre team building parce qu'on avait remarqué à travers les entretiens individuels que ça n'allait pas, tu vois, que c'était pas bon. C'était pas optimisé, que voilà. Et donc, on a créé des ateliers sur l'implication et sur la cohésion de groupe. Des ateliers, donc, ça veut dire que on s'est retrouvé une journée à 30 et on a créé, et les équipes, ce sont, tu vois, je le dis vite fait, ce sont mis par groupe de quatre. Chaque groupe de quatre travaillait par exemple sur qu'est-ce que la cohésion de groupe, comment on peut l'améliorer. donc, tu vois, ensuite, ces groupes de quatre travaillent ensemble pendant dix minutes et ils présentent leur projet au groupe et on fait tourner les groupes comme ça, tu vois ce que je veux dire, je te le fais vite fait. Et donc, toute la journée, tu vas trouver des idées, des ateliers, plein de choses qui sont liées à ça. Et là, c'est la magie, parce que quand c'est réussi, si tu as réussi ton team building, le lendemain, tu as des témoignages de tes équipes, c'est incroyable, je suis remonté plus que jamais. Là, tu as gagné. Et j'ai vu la différence entre un team building sympa, tu passes une journée, c'est cool, et un team building productif. C'est incroyable la différence. Est-ce que tu as déjà eu des membres de ton équipe, que ce soit, quel que soit le poste, que ce soit des coachs ou pas, est-ce que tu as déjà eu des membres de ton équipe qui sont partis avec certains de tes clients ou qui ont détourné ou qui ont tenté de détourner certains de tes clients ? Forcément, je pense. Je m'en doute, mais tu vois, c'est un sujet qui mériterait à faire une heure de podcast, mais tu sais très bien que quand un coach part dans un centre, il ne va pas t'enlever beaucoup d'adhérents, ce n'est pas vrai. On en a quelques-uns qui sont partis, les coachs, s'il y a eu deux adhérents qui sont partis, c'est le maximum. Qu'est-ce qu'on a eu ? On a un coach. Justement, comme je t'ai dit, il fallait sortir les éléments rapidement. On en a sorti deux, trois, je ne sais plus. Et de toute façon, ça va fermer quand je vais partir. tu vois, mais ça, c'est des jeunes coachs et comme beaucoup de coachs, on a beaucoup d'orgueil, il en faut un petit peu, mais quand c'est trop, c'est ça qui se passe, c'est de la réaction en termes émotionnels, mais derrière, il ne se passe rien. Il ne se passe rien parce que derrière, il y a la vie, la vérité professionnelle, il faut aller à la banque, emprunter, créer son centre. Il y a une planète entre le ressenti émotionnel et ce qui va se passer. Donc, il n'y a aucun impact sur les centres. Dernière question. Si tu avais trois conseils à donner à ceux qui veulent se lancer dans le même type d'aventure que toi ou alors même en tant qu'aide-traîneur parce qu'en tant qu'aide-traîneur, tu as forcément des équipes, qu'est-ce que tu aurais comme conseil justement à donner ? Je réfléchis quand j'étais aide-traîneur. Écoute, à partir du moment où tu vas être aide-traîneur, tu vas devoir gérer une équipe. Alors, une équipe qui est en freelance, donc tu ne peux pas faire n'importe quoi que quand tu as des salariés. Déjà, être au courant de ce que tu peux faire et ne pas faire. Bien s'informer sur un point de vue législatif. Tout verrouiller au niveau des contrats, donc se former pour que tout soit carré, clair, transparent sur la façon dont le aide-traîneur va manager son groupe en faisant les deux, c'est-à-dire en étant carré sur la réglementation et carré sur au moins des notions de base en management. Voilà, parce qu'à partir du moment où il y a l'humain ou il y a un groupe, on n'est plus dans du coaching personnel. C'est quasiment un autre métier. Le conseil numéro deux, ça serait déjà d'être hyper crédible. Ça veut dire être super bien formé, avoir eu des résultats auprès de ses... avoir eu des résultats auprès de ses adhérents, maîtriser son sujet. Et le troisième, c'est de se fixer des objectifs, soit à la semaine, au mois et à l'année. Parce que quand tu n'as pas d'objectif, tu n'as pas de compteur, un peu comme une voiture et tu évolues dans le brouillard. Voilà les trois conseils pour les aide-traîneurs et pour une personne qui veut créer son centre. passer à l'action, le truc assez classique qu'on retrouve partout sur YouTube, mais je ne vais pas trop changer quelque chose qui marche, je ne vais rien inventer. Être ultra formé, je ne vais pas changer non plus grand-chose. Et le troisième, ça va être prêt à affronter des équations à résoudre en permanence et à absorber, avoir une capacité d'absorption des ennuis, on va dire, des tracas. Il faut être prêt à ça mais vraiment prêt. Prêt à les absorber, prêt à trouver des solutions et prêt à continuer d'avancer. Et après, voilà. Donc du coup, avoir un énorme leadership, c'est un mot qu'on entend souvent et là, je peux te garantir que quand tu absorbes une quantité de choses un petit peu négatives et ça fait partie de tous les entrepreneurs, peu importe le secteur, il faut avancer avec ça et encore mieux, il faut dormir et être à l'aise avec ça. Ça fait partie du développement ou du départ. Voilà un peu dans le... Il faut être dans ce délire-là et plus tu développes, plus les équations elles arrivent toutes les minutes après. Donc il faut être OK avec ça. Tu vois, d'ailleurs, il y a un truc que j'aime bien, c'est qu'on ne va pas appeler ça un problème parce qu'un vrai problème, c'est un problème de santé. Tu es à l'hôpital, tu as un vrai problème. Tu vois, tout ce qui touche à ta santé, c'est un problème. Les trucs, tu vois, le reste, c'est que des équations à résoudre. D'ailleurs, maintenant, je les appelle les cadeaux. Encore un cadeau aujourd'hui. En termes de formation, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut se lancer dans la... Enfin, qui veut se lancer avec une équipe ou qui veut créer une équipe. En termes de formation, qu'est-ce que tu leur conseillerais comme type, justement, de formation ? Déjà, dans notre secteur, je vais conseiller de passer par tous les mentors qui sont reconnus, connus, qui ont fait leur preuve, dont tu fais partie. Voilà, tu as une grosse expérience. Alors, je dis ça en toute transparence. Ce n'est pas le podcast, il n'est pas fait pour dire que je suis soft bat. il est fait parce que tu m'as fait évoluer. Donc, toutes les personnes reconnues et puis, prendre une personne, travailler avec elle à fond, utiliser tout, en fait, absorber son cerveau, quoi, tu vois. Et pour le mettre à contribution de la réussite et puis, tu vois un peu comme en judo, tu passes tes différentes ceintures et puis, et puis après, une fois que tu as, tu as absorbé le maximum d'informations de cette, du formateur, tu passes à un autre formateur et puis après, tu continues comme ça, après tu reviens quand tu as des interrogations, tu vois. Ça fait combien de temps ? Ça fait 10 ans que des fois, je te prends en formation pour mes équipes. Voilà, après je fais appel à d'autres et c'est ça qui va faire la richesse. Donc, tous les leaders des personnes qui sont reconnues dans notre secteur parce qu'elles ont tous des choses à nous apporter. Quelles sont celles qui t'ont apporté ? Alors là, tu m'as cité personnellement mais, c'est qui ? Et quelles sont leurs en termes de compétences ? Donc moi, j'ai été formé par Christophe Cariot. Je te prends, il y en a eu beaucoup mais il y a eu toi, Chris, et après, un que j'adore aussi, je les ai tous adorés, tu vois, c'est des mentors, donc tu as une reconnaissance éternelle. Il y a Cédric Ropton qui est génial, comme toi, comme Christophe Cariot. moi, je suis passé par vous trois, il y a eu Andy Poiron qui est super bien. Voilà, globalement, déjà, il y en a plein d'autres que j'oublie qui sont super bons. Mais globalement, moi, j'espère que je n'oublie pas trop mais j'ai travaillé vraiment avec vous quatre. Et après, alors moi, à un moment donné, j'avais, tu vois, j'ai eu besoin d'aller plus loin sur les différents étages de l'entreprise. Donc après, tu sors un peu du contexte du fitness. Donc là, je me suis rapproché, moi, de personnes comme Moussa Mammar, tu vois, des gros entrepreneurs qui peuvent m'apporter des réponses, mais vraiment purement sur la partie business. Il y a un formateur que j'adore, c'est un... c'est un super collaborateur, c'est devenu... il est indispensable et il s'appelle Max de Prédibise. En fait, quand tu te développes, ce n'est pas cadeau pour tout le monde, mais il faut vraiment maîtriser les chiffres. Tu vois, quand t'es coach, t'es pas comptable et tout ça, mais c'est OK avec ça, c'est hyper dur. Mais à un moment donné, il faut que tu mettes le nez dedans. Et pour moi, c'était... Alors, je suis à l'aise avec les chiffres, mais j'avais besoin d'aller beaucoup plus loin, tu vois. À un moment donné, je cherchais même un prof de maths, tu vois, ou un prof de compta parce que tu ne peux pas créer des projets, il y a trop, tu vois, de risques. Je suis obligé de les prendre, il faut essayer de les maîtriser. Et les chiffres, ils vont parler. Il faut que tu arrives à faire parler les chiffres. Et là, je me suis fait accompagner d'une personne qui est hyper douée pour ça. J'espère qu'il écoutera ce poste, il s'appelle Maxence, Max de Previbiz. D'ailleurs, il a un logiciel. Alors, il a plusieurs centres sur Paris et il a fait des superbes études en maths et il a un talent pour faire expliquer, pour faire parler les chiffres à travers son... Il a créé son logiciel, si tu veux, où tu peux faire toutes tes prévisions. C'est un outil technique et lui, il a le don pour les personnes qui veulent apprendre de bien le faire. Et du coup, c'est fabuleux parce que tu vois, quand tu veux monter des centres, tu dois te projeter avec le nombre d'abonnements que tu dois vendre, le nombre de salariés que tu as besoin. Et tout ça, ça te rassure énormément. Tu vois, moi, quand je veux ouvrir mes autres centres, je sais exactement là où je dois aller. Même devant les banques, tu as besoin d'être crédible quand tu présentes tes prévisionnels. Et donc, c'est une super personne et il est très, très compétent. Donc voilà, Max de Previbiz, si vous voulez développer, je pense qu'il est indispensable. Pour toi, c'est quoi l'investissement ? L'investissement ? Il y a l'investissement le meilleur, le meilleur. Encore une fois, je ne vais rien inventer. Si tu regardes plein de... Moi, tu vois, j'adore les podcasts. C'est un truc. Je m'entraîne avec des podcasts. Je vais marcher avec des podcasts. C'est vachement bien, ça, de nos jours. Et c'est d'investir sur soi-même. C'est Warren Buffett, assez classique. C'est vrai que, regarde, moi, j'ai investi à travers toutes les formations que j'ai faites. Et ensuite, j'ai utilisé ces compétences pour mon développement. Alors ça, c'est l'investissement perso. pour moi, c'est le meilleur. Et après, tu as les investissements plus classiques, financiers. Pour moi, les meilleurs investissements, c'est d'investir sur soi, sur toi, dans ta passion, donc le monde du coaching sportif. tu arrives à dégager du résultat. Et après, tout dépense de ce que tu vas vouloir faire de ta vie. C'est super personnel en fonction de ce qui va te rendre heureux. Et de tes peurs que tu as eues quand tu étais petit. Moi, j'ai grandi dans le... J'ai manqué de rien, mais j'ai mes parents qui étaient commerçants, donc avec des pics très hauts, des pics plus bas. Donc tu vois, j'ai ressenti, je pense, ce manque. J'ai senti ce que c'était avoir des moyens, mais j'ai senti ce que c'était des phases dures. Tu as peur d'investir de l'argent ? Au contraire. Moi, tout ce que je dégage, je vais l'investir en fait. Tu vois, je vais créer mes autres centres, je suis presque prêt à tout perdre en investissant. Là, je te dis en rigolant, peut-être que ce jour-là, je vais avoir mal, tu vois, c'est super. Et tu n'as pas le choix parce que de toute façon, je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne le maîtrise pas. Mais du coup, voilà, l'investissement sur soi-même, c'est pour moi le meilleur investissement. Et après, l'investissement sur un point de vue financier, c'est celui qui est le plus adapté en fonction de ta vie et de ce que tu veux mettre en place et qui te rassure, qui te rend heureux. Voilà, vous êtes arrivé au bout de ce rendez-vous avec M. Vincent Tachoir de La Réunion, le coach qui aujourd'hui, à mon sens, est celui qui a le plus performé, augmenté, défoncé des plafonds de verbes et de dingue. Franchement, total respect pour lui. Pour tous les amis de La Réunion, des départements d'outre-mer, des collectivités d'outre-mer, on vous dit merci, merci, merci à tous. On vous fait la bise. Les métropolitains et tous les expatriés, c'est pareil. Merci d'être aussi présents. Vous retrouvez, si vous avez loupé les webinaires précédents, les lives précédents, vous les retrouvez sur la chaîne YouTube Crystal Bats Coach au pluriel Académie avec un Y. On se retrouve sur ces podcasts, on se retrouve sur ces webinaires. Vous pouvez les voir autant de fois que vous voulez. Ils sont en accès libre et ils vous permettent de pouvoir vous améliorer et de performer. Et peut-être qu'un jour, vous serez comme Vincent Pachoir. En attendant, je vous laisse quand même une dernière fois avec Vincent avec une, on va dire, une petite partie que vous avez réservée et rien que pour vous. Vincent, à toi de jouer. Le conseil que je peux vous donner à tous les coachs qui vont regarder ce podcast ou qui suivent Chris, c'est d'être passionné par l'expérience de vos clients, d'être passionné par la qualité de chaque séance que vous allez faire, de faire en sorte que chaque client que vous entraînez, vous les entraînez comme si c'était votre propre maman. Et ensuite, naturellement, vous allez augmenter votre nombre de clients. Vous allez avoir envie d'encore plus vous investir pour rendre vos clients heureux et vous allez automatiquement, si vous commencez du début, vous former à travers tout ce qui se fait pour réussir dans votre décreté chumel. en passant par des formations techniques avec des experts, des formations business, etc. Et au fur et à mesure de votre évolution dans ce milieu-là, vous allez passer d'étage en étage dans votre entreprise pour apprendre et performer. et à mesure de votre épreuve et à mesure de votre épreuve vous allez avoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501